Donc le sixième sens, mon ami, ne vient pas de Dieu. Puisque le sens de Dieu, Dieu dit que l'amour qu'il nous a donné ne soupçonne pas. Voix à ce que l'autre a dit, mais toi tous les jours, tu entends et dis, « Ah, nous les femmes, on a un sixième sens, mais un sixième sens qui soupçonne, un sixième sens qui abattre les gens, mais en ce moment, ton sixième sens, là, c'est un sixième sens qui a été un sixième sens qui a été un sixième sens qui a été un sixième sens. Seigneur, te disons merci ce soir. C'est à toi seul la gloire. Tu es notre excellent père. Tu nous as toi-même appelé, choisi à être tes enfants. En l'œuvre accomplie et achevée de Christ. Et c'est pourquoi, ce soir, nous tenons là. Sous le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de la protection, le sang de la victoire. Afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, Agisse puissamment dans nos vies. Nous enseigne. Nous éclaire. Et nous donne d'aller de l'avant. Que toute la gloire, Père, Sois toi seul. Dans le précieux nom de ton fils Jésus. Et nous disons Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Et nous avançons, nous progressons. Et pour que nous puissions comprendre la réalité de la parole de Dieu. Et parfois, on est étonné quand Dieu nous interpelle sur tel, tel, tel sujet. Mais nous oublions que nous ne sommes que des hommes. Lui, il est le Dieu illimité. Et souvent, nous venons à Christ comme nous venons dans une religion. Dans une religion, chacun a son opinion, malgré le fait qu'il y a des règles de la religion. Mais Jésus-Christ a utilisé, lorsque nous voyons, l'article, toujours l'article défini pour nous aider à aller dans de l'avant. Quand il dit, je suis le chemin, il n'y a pas de dispute avec lui. Il est le chemin. Quand il dit, il est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Toi et moi, nous ne pouvons pas dire, je dis la vérité. Je ne peux pas dire à ma femme, je te dis la vérité. La femme ne peut pas dire quelle vérité. Puisque la vérité qui a franchi, c'est celle qui vient de Jésus. Toutes autres vérités, lient les gens, détruisent les gens, créent des problèmes aux gens. Si les gens ont dit, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Ça semble être étroit, mais où ? Il est venu pour sauver, il est venu te proposer son salut. Il dit nul ne peut aller au Père que par lui. Et c'est pourquoi, il a donné à l'homme des pensées qui vont lui permettre d'écouter, de regarder, d'examiner attentivement ce que Dieu veut. Et ce soir, je crois que jusqu'à la fin de septembre, mercredi soir, ça devait être un mini-séminaire pour les gens d'Eden-Tébéi. Parce que ce qu'ils entendent là, c'est difficile de l'entendre quelque part, parce que plusieurs prédicateurs ont peur d'enseigner cette vérité biblique. Alors, depuis quelque temps, nous avons entrepris d'aller dans ces vérités cachées, mais qui nous sont révélées. Et ce soir, nous allons y rester encore, puisque nous avons reporté les armes de Dieu à la conférence internationale qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre 2024. Mais nous approfondissons ce qui est en réalité la vraie source des problèmes de l'homme sur la terre. Et c'est pourquoi ce soir, notre titre est « Pensées divines, pensées humaines, pensées sataniques. Comment les discerner ? » Écoutez-moi, frères et sœurs, quand Dieu a créé l'homme et la femme, et qu'ensuite, il les a formées. Il a montré par là, que ce sont ces, puisqu'ils sont à l'image de Dieu, il a montré par là qu'ils doivent vivre selon ses pensées à lui. Il a mis en eux des pensées, dont une pensée neutre, une pensée neutre, qui n'a pas de couleur. Et chaque fois qu'il va donner sa pensée, et que l'homme et la femme acceptent ça, cette pensée neutre qu'ils ont là, va donc porter la couleur de la pensée de Dieu. Et leur marche sera une marche victorieuse. Il faut m'écouter, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont fait, et ça ne marche pas. Et moi, ça me frustre de voir des gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, mais qui échouent permanemment. Ça, ça me frustre beaucoup. La plupart des chrétiens ne sont pas hypocrites, non. Ils sont honnêtes, ils sont sincères. Mais pourquoi n'avancent-ils pas, pourquoi ne réussissent-ils pas selon les voies de Dieu ? Et même ceux qui semblent réussir selon le monde-là, mais eux-mêmes savent que c'est selon le monde qu'ils ont réussi, mais ils n'ont pas le succès selon les normes de Dieu. Parce que ces succès qu'ils ont dans ce monde-là, selon les normes humaines, sociales, scientifiques, ne peuvent pas les rendre heureux, ne peuvent pas donner à l'homme et à la femme d'être dans le bonheur, d'être vraiment dans une reconnaissance réciproque de paix et de refaux. Dieu dit aux prophètes Esaïe de proclamer à son peuple en leur disant, tu sais, mes pensées ne sont pas les pensées humaines. Pourquoi il a dit ça au temps d'Esaïe ? Parce que déjà quelques années seulement, après que l'homme ait pris les pensées de l'ennemi pour teintir ses propres pensées, l'homme a commencé à se détacher des pensées de Dieu. Le Dieu qui prenait plaisir à venir visiter l'homme dans le jardin d'Éden. Maintenant, il vient et il trouve que quand il appelle l'homme, il ne trouve pas l'homme à sa place. L'homme lui dit une phrase étrange. Nous avons entendu ta voix, nous avons eu peur parce que nous sommes nus. La Bible dit qu'ils étaient nus depuis le commencement, mais leur nudité là était revêtue de la gloire de Dieu. Il n'en avait point honte. Mais Dieu dit, qui vous a dit quelle est la pensée étrangère qui a pénétré dans le jardin ? Il y a Tarasboro, on ne peut même dire qu'il y a un chaisien d'apoca. Quelle est cette pensée qui vous fait dire que vous êtes nus et qui vous donne la peur et à cause de ça, vous vous éloignez de moi ? Allons pas à pas que tu comprennes. Tant qu'ils vivaient avec les pensées de Dieu, ils attendaient avec joie la présence, l'arrivée de Dieu dans le jardin. Mais le jour qu'ils ont eu les pensées de l'ennemi, la présence de Dieu les dérangeait, les frustrait et il s'en éloigne. Et au fur et à mesure que l'homme a appris à s'éloigner des pensées de Dieu parce qu'il ne voulait pas s'en soumettre lui-même, on arrive dans Genèse 6 où maintenant, chaque jour, au réveil, au moment où il va dormir, pendant la journée, les hommes n'avaient que les pensées mauvaises, uniquement les pensées mauvaises. ne sont pas les pensées de Dieu ne sont pas les pensées Ça a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, un pour cent, peut-être, je ne sais pas, le chiffre, un pour cent. Mais au temps de Noé, c'était 100% de pensées mauvaises contre Dieu. La Bible est qu'uniquement, leur pensée est uniquement tournée vers le mal, uniquement. C'est-à-dire 100% qu'ils ne regardaient plus la pensée de Dieu, qu'ils ne s'intéressent plus à ça et à rien. Et c'est pourquoi ils vont récolter, puisque la Bible dit que le malheur est le fruit des pensées de l'homme. Donc, ils vont récolter ce que plus tard Jérémie va dire, nous l'avons vu cela dans Jérémie 6-19. Ils vont récolter le malheur. Alors, donc, comme Dieu, dans ce passage de Jérémie, il interpelle toute la terre, ça veut dire toi et moi y compris. Il dit que chaque fois que nos pensées, nos pensées sont mauvaises, nous en récolterons le fruit, et le fruit c'est le malheur. Ce ne sont pas les actes. Les actes proviennent d'abord des pensées, et souvent des paroles, et avant, c'est ça mon ami. Si tu crois que c'est faux, quand Jésus vient, il dit l'adultère. Ce n'est pas un acte. C'est quand quelqu'un regarde une femme, un homme regarde une femme, ou une femme regarde un homme dans ses pensées, a déjà désiré la femme ou l'homme-là, sans acte, il a déjà commis l'adultère. Donc, tout vient de la pensée. La pensée est l'origine de notre bonheur, ou de notre malheur. Et vous avez vu comment, le fruit de leur pensée, ça a été le déluge. Et le fruit des pensées de Noé, ça a été une arche pour sauver toute sa famille, et uniquement les animaux, sans les hommes. Réfléchissons, regardons attentivement ce que la Bible nous dit, et toi qui ne lis pas la Bible là, qui penses que tu es assez intelligent, qui penses que tu peux analyser Dieu, c'est pourquoi tu as tant de problèmes, et que tu ne t'intéresses qu'aux bénédictions. Aux bénédictions. Alors, quand on voit ça, et que Dieu n'a pas changé, et qu'aujourd'hui encore, je peux avoir le malheur ou le bonheur, uniquement selon mes pensées, sans avoir posé un acte d'abord. Tout trouble, tout problème, ou le contraire, tout succès, ou toute victoire, commence au niveau de mes pensées. Mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu me dit. Ça commence au niveau de mes pensées. Comme aujourd'hui, on est comme au temps de Noé, on ne comprend pas ce que je te dis là. C'est pourquoi tu es tellement troublé, que ce que je te dis là, tu n'arrives pas à dire, ah mais non, quand même, Dieu nous a donné des pensées. Dieu ne t'a pas donné, Dieu ne t'a pas donné, mon ami, la pensée que tu entretiens, et qui détruit ton foyer là. Dieu ne t'a pas donné ça. Dieu ne peut pas te donner cette pensée là. On va le voir tout à l'heure. Dieu va te dire, Marie toi à cette femme là. Trois mois après, dis voir à cette femme là. Quand Dieu va te dire ça, Dieu, qui a dit, quand il a fait le premier mariage lui-même, qui a dit, que l'homme ne sépare pas ce que lui, il a uni. Dieu là va s'asseoir, dit voilà la femme, ou bien dire à la fille, voilà ton mari. Et toi, tu décides de fatiguer ton mari. Toi, tu décides de me marier à cet homme là pour le fatiguer. Il va comprendre sa douleur. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne faut pas te leurrer. Allons-y pas à pas. Mon frère, le bonheur, le succès, les difficultés que nous avons là, quand on lit Proverbe 15, verset 26, ça va nous aider encore. Proverbe 15, verset 26, ça va, on a déjà vu tout cela, mais la répétition est la méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre dans quelqu'un. alors si les mauvaises pensées produisent dans ma vie le malheur, c'est parce qu'elles sont en horreur à Dieu. sont en horreur à Dieu. C'est écrit là. Au lieu que les mauvaises pensées m'apportent, je suis un chrétien, Dieu dit non. J'ai plusieurs principes et lois pour que tu aies le bonheur. mais la source des sources de ton bonheur et de ton malheur vient de tes pensées. Et tes pensées mauvaises sont en horreur à moi. ça me crée en moi une horreur. Mais quand il dit si les paroles agréables, ça veut dire les pensées agréables sont pures à tes yeux. Je suis en train de faire ma méditation parce que je vois que les choses ne réussissent pas dans ma vie malgré le fait que je parle en langue, malgré le fait que je jeûne et je prie, ça ne va pas. Je cherche pour savoir qu'est-ce qui... Je ne veux pas commencer à accuser Satan. Non. Je commence à chercher qu'est-ce qui ne va pas. Je suis en train de faire un petit déjeuner et je suis en train pour m'amener et je suis en train de faire un petit déjeuner et je suis en train de faire un petit déjeuner et je suis en train de faire un petit déjeuner et je suis en train à découvrir ce passage biblique. Et comme je suis intelligent, je sais bien que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu entretiens en toi ? Les mauvaises pensées seulement. Les pensées impures seulement. Les pensées impures seulement. Il dit, mais c'est un horreur à moi et ça ne produit que le malheur. Ah bon ? Si j'ai pris, Dieu dit non. Si j'ai jeûne, Dieu dit non. C'est moi qui ai dit de jeûner. C'est moi qui ai dit de prier. C'est moi encore qui ai dit que les pensées mauvaises sont en horreur. Regarde bien que ton jeu ne peut rien faire contre, ton jeu ne peut rien faire contre les pensées mauvaises que tu entretiens. Job 42, versets 1 et 2. Regardez un homme qui était honnête, qui fait tout. Dieu dit non. Regardez frères et sœurs. Un homme qui dit que lui ne regarde même pas une jeune fille. Un homme qui dit qu'il ne regarde pas. Il n'est pas qu'il est saint et tout. Mais pourquoi Dieu lui dit cette phrase-là? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à ses trois amis ni à Elio? Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce que quand Job m'a dit que c'est ce que je crains, ce que je pense là, c'est ce qui m'arrive, Dieu dit écoute-moi. Donc, laisse le verset mon ami tranquille et donne-nous le verset. Job répondait à l'éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. je comprends maintenant ma vie. Dieu faisait beaucoup de choses. Je priais, je jeûnais, je vis dans la pureté mais je me suis rendu compte que regarde tout ce qui m'arrive là, mes prières et mes jeunes n'ont pas pu me protéger. c'est pourquoi le malheur m'a atteint. je me suis rendu compte maintenant que rien ne peut s'opposer à tes pensées vaut mieux qu'on soit soumis à tes pensées que de vouloir lutter contre tes pensées. sur la base de ces quelques versets simplement tu n'as pas besoin d'aller loin. Ces versets vont te permettre de méditer de regarder de prendre une feuille si tu le veux ou bien si tu ne le veux pas de regarder ta vie dès ton réveil le matin toute la journée jusqu'à ton coucher qu'est-ce qui a dominé dans ta vie les pensées dominantes ou les pensées les bonnes pensées positives alignées sur la parole de Dieu qu'est-ce qui a dominé ta vie toute la journée c'est important c'est important qu'on médite donc Dieu me dit dans sa parole quels sont mes pensées là qui me créent un problème alors je vais voir quelles sont ses pensées dans chaque domaine puisqu'il me dit on a dit c'est le texte même de choses que tout ce qui est vrai là soit l'objet de mes pensées donc dans un domaine où il y a mensonge et vérité Dieu me dit quel sera l'objet de tes pensées ici dans cette situation là et toi tu penses qu'en disant le mensonge tu vas t'en sortir et non ça ira Dieu dit tout ce qui est vrai ça veut dire qu'on dit tout ce qui est vrai ça veut dire qu'il y a un mensonge à côté c'est pourquoi Dieu dit renonce au mensonge et dis la vérité est-ce que nous comprenons ce que je dis ce soir Dieu dit si tu veux le repos dans Philippiens 4 si tu veux le repos si tu veux la paix il dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées et moi je décide de mentir pour m'en sortir je dis tu vas récolter le malheur pour toi et ta famille que tu veux ou pas tu vas récolter le malheur pour toi et ta famille je vous dis tu vas récolter le malheur tu ne peux pas récolter autre chose c'est Dieu qui l'a dit tu ne peux pas mentir vite à l'être de renoncer au mensonge et dire la vérité on n'a pas dit de demander pardon pour le mensonge non pardon pour le mensonge ça ne marche pas pardon pour le vol ça ne marche pas le pardon pour le vol c'est la restitution non nous sommes au chaud on va aller point par point je ne veux pas ce soir qu'on rit au hasard non c'est quelque chose d'important parce que moi ça me frustre quand je demande avant-terre il m'a réveillé donc il m'a réveillé je dis il m'a réveillé je dis à quelqu'un il m'a réveillé de 4h vers 3h30 jusqu'à 5h du matin alors je venais de dormir tout juste à minuit ou à 1h du matin je voulais résister comme je ne fais pas d'insomnie mais le Seigneur j'ai su qu'il veut me parler je lui fais semblant de ne pas non non il a tourné il m'a parlé et vous savez ce qu'il m'a dit dans ces moments là brusquement il a mis à moi la pensée de ce que les femmes appellent le sixième sens et il me montre là qu'il n'y a rien de plus terrible que les femmes se sont trompées en parlant du sixième sens qui n'a aucun sens biblique qui n'a aucun sens humain ni naturel ni chose Satan a inventé ce terme de sixième sens pour mettre dans les femmes la jalousie pour mettre pour que il suffit qu'une femme voit avec son mari là-bas le sixième sens se met en place il dit mais ce sixième sens là c'est une parole de connaissance et quand elle dit ça elles sont fiers plein d'hommes des psychologues disent oui la femme a un sixième sens Satan n'est pas bête Satan c'est que l'homme a cinq sens ce que nous appelons le sixième sens à 95% c'est toujours dans le domaine mauvais pas dans le domaine c'est pas dans le bon domaine le sixième sens ne marche pas dans les bonnes choses la Bible dit que l'amour ne souffre sonne pas le mal et le sixième sens souffre sonne donc le sixième sens mon ami ne vient pas de Dieu puisque le sens de Dieu Dieu dit que l'amour qu'il nous a donné ne souffre sonne pas ou à ce que l'autre a dit mais toi tous les jours tu entends nous les femmes on a un sixième sens mais un sixième sens qui souffre sonne un sixième sens qui abattre les gens mais en ce moment ton sixième sens là c'est pour détruire ta famille alors que l'amour on te dit dans un corinthème très cadeau l'amour ne souffre sonne pas et ton sixième sens souffre sonne il m'a réveillé de trois heures et deux minutes à cinq heures je ne veux pas tout dire il est en train de détruire ta famille et à cause de ça tu perds ta paix si le sixième sens on te dit que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste soit l'objet de tes pensées ça s'apporte la paix le repos la joie mais si ton fameux sixième sens ne te donne pas le repos ne te donne pas la joie il faut t'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe tu ne peux pas vivre dans ton foyer même là même même disons regardez comment Dieu quand il me parle il dit écoute-moi dis-leur que même si le sixième sens la découvre que l'homme là tu coudes avec une femme là il y a une question entre vous mais Dieu dit l'amour fait quoi l'amour appelle le mari il lui parle et le conseil l'amour excuse tout croit tout et il parle comme ça il dit c'est pas fini mais si ton sixième sens parle le menacer allez menacer la fille il dit tous les hommes sont tentés tous les hommes sont tentés si ces tentations tu vas faire du mal tu vas te faire du mal est-ce que Jésus dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter en ce moment là si quelqu'un regarde si ton mari regarde une femme pour la convoiter ton sixième sens va faire quoi si ton mari couche avec toutes les filles de l'église dans sa pensée ton mari est un adultère et toi ton sixième sens ne marche pas dans ça pourtant il est en danger il est en danger il est en danger il a commis adultère il a commis adultère il en fait d'aller en enfer un homme qui n'a jamais posé un acte d'adultère il n'a pas posé un acte d'adultère mais matin midi soir il déshabille toutes les filles il déshabille toutes les femmes il déshabille tout 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 Jésus dit c'est un adultère toi ton sixième sens n'est pas arrivé à détecter que ton mari est dans l'adultère il va en enfer et tu dis non moi j'avais le sixième sens c'est parce que tu l'as vu causer avec une femme que ton sixième sens marche même quand l'homme là se bat avec les pensées adultères tu ne devas demander à Dieu que de l'aider puisque l'amour aide et vous détruisez vos foyers après vous dites que non il y a un chrétien avec un sixième sens oui il a eu ce sens là dites moi l'homme naturel a comme des sens 5 le monde espirituel a comme des sens qu'on appelle la quoi la foi alors le sixième sens vient d'où levez vous femme et puis prenez le micro dites moi c'est d'où sa vie je n'ai pas dit que ça ne se passe pas ça se passe il y a un sixième sens mais tu oublies que la jalousie la jalousie la jalousie aussi forte on dit que c'est aussi forte que la mort une femme jalouse ce n'est pas un sixième sens ce n'est pas un sixième sens elle est jalouse seulement même si elle n'a pas vu que quelqu'un même le parfum le parfum qui sent là on ne peut pas vivre on ne peut pas vivre des choses comme ça non non moi je suis quelqu'un d'intuit j'ai intuition ton intuition on dit parole de connaissance parole de sagesse parole de révélation ton intuition là ça vient de Dieu ou ça vient de qui allez prendre les mots philosophiques venir nous embrouiller ici il y a des mots philosophiques psychiques psychiatriques il y a des mots qui ne vivent pas dans le mauvais sens mais regarde il y a des femmes qui ne vivent que du sixième sens ton mari n'a même plus la paix tu crois je ne t'ai pas vu quand la réunion est finie tu étais avec la fille tu t'en dis quoi même si tu passes à côté tu crois je ne t'ai pas vu pourquoi tu te détruis toi même tu ne détruis pas l'homme tu te détruis toi même on dit l'amour ne soupçonne point le mal le sixième sens soupçonne le mal donc toi et Dieu vous n'êtes pas d'accord vous ne pouvez pas vous voulez me contredire vous ne pouvez pas vous contredire si tu veux tu refuses d'accord mais tu ne peux me contredire l'amour ne soupçonne pas le mal le sixième sens soupçonne le mal dis-moi il faut rester sur ça c'est ça qui détruit les chrétiens Satan n'est pas bête on te dit les rues du diable les rues du diable tu sais quoi Dieu tu donnes un autre passage tout ce qui est vrai tout ce qui est pur tout tu donnes ça ça c'est l'objet de tes pensées il t'est dit maintenant pour t'aider va dans 1 Corinthien 13 4 à 8 là-bas encore tu vas voir que tout ce qui est vrai là-bas donc ne soupçonne pas ça pardonne ici excuse tout l'amour fais ça 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 si tu prends Philippien 4.8 et 1 Corinthien 13.4 là tu médites ça tous les jours tes pensées seront renouvelées prends les deux passages là Philippien 4.8 7 même jusqu'à 9 et ensuite 1 Corinthien 13.4 à 8 prends les deux et mets les quatre à quatre que tu sois un homme que tu sois une femme tu vas voir que les choses vont changer on va arriver il y a tellement de choses que ah mais j'étais dans mon lit là j'étais mal allé quelqu'un vient te dire quelqu'un vient te dire quelqu'un vient te dire que non que lui il a été le pensé il a été le pensé il a fait tel projet lui il me dit de demander la personne le projet qu'il veut faire est-ce qu'il a lu dans le livre des proverbes que l'homme a beaucoup de projets mais que seul le dessein de l'éternel s'accomplit le projet dont il parle il dit pasteur prie pour mon projet là c'est mal allé est-ce que le projet là vient de moi ou de ses propres pensées teintées parce qu'il est il est économiste il est financier il est ingénieur et avec ça il y a des pensées techniques tout 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 mais est-ce que ça vient de moi pourquoi quand il fait après il a des problèmes il n'arrive pas à s'en sortir maintenant il prie jeune malgré ça ça ne va pas il dit c'est ça que mon fils David a fait comme erreur il est prophète sacrificateur roi roi ancien et c'est un homme selon mon coeur qui est prêt à faire toute ma volonté calmez-vous je suis bien calmez-vous mon ami asseyez-vous tranquille que Dieu vous bénisse je suis prophète sacrificateur roi trois anciens écoutez-moi trois anciens comment Satan a fait pour détruire la famille d'un homme qui a trois anciens et même trois anciens c'est-à-dire prophète sacrificateur et tout en même temps il a été ouin par Samuel il a été ouin par Judas il a été ouin par Israël regardez et l'avantage que ce monsieur a mais la famille de son fils n'a pas eu de problème comme David a eu la famille même de Saül n'a pas eu de problème comme David c'est la famille de David qu'il y a eu où ses enfants étaient en inceste dormaient les uns avec les autres c'est dans la famille de David que ses enfants ont pris ses concubines couchées avec elle en plein jour les scandales les plus grossiers c'est dans la famille de David à cause de ses pensées trois pensées principales ont ruiné la vie de la famille de David première pensée c'est un chef de guerre Dieu a dit à cette époque tout roi doit conduire son peuple à la guerre au combat il a dit au temps des rois des guerres des rois tous les rois partaient mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jour-là David n'aille pas à la à au front parce que Satan rodait ce gars-là on ne peut pas l'attraper son ancien est trop fort mais comment on va faire David a dit à son armée d'aller au front que lui va se reposer et il se repose il fait une bonne sieste il se lève de la sieste l'ennemi avait déjà conçant à pénétrer dans ses pensées il y a longtemps que tu as visité ton palais sinon un roi guerrier comme David il va visiter le palais de la professe il y a de nouveau il a commencé à visiter il a commencé à aller à gauche à droite à droite ça pensait des fois aller là il y a longtemps tu as vu la piscine il y a longtemps tu as vu la piscine il y a longtemps tu as vu S.P.A. je ne connais pas vos mots c'est ça S.P.A. S.P.A. ou S.P.A. j'ai ma rivière au village là-bas et tu crois qu'en t'es là dans un spa tu es mieux que moi tu es mieux que moi S.P.A. il part il regarde Satan avait programmé il met une femme là-bas toute nue comment se fait-il que la femme d'un caporal vienne se laver dans la piscine royale si c'est pas Satan elle se lave David regarde il aurait pu dire non je me détourne tu as vu il a regardé il a pensé il va décider il va parler amener la femme il couche avec la femme la femme est en grossesse le processus que David devient un meurtrier a commencé l'homme avec trois ansions il va être un meurtrier la femme vient dire à David roi je suis enceinte il est à bon tu es sûr ton mari s'appelle quoi on est Uri ok mon général chef d'état major envoie mon Uri le soldat Uri il vient on dit c'est le roi qui t'appelle le gars tremble un roi qui appelle un soldat de première classe vous m'entendez vous qui êtes à la télévision vous qui êtes aux réseaux sociaux vous m'entendez c'est qui l'homme qui a trois ansions moins par trois groupes de gens écoutez moi il n'y a pas de garantie pour ni toi ni moi si nous laissons nos pensées faire ce que nous voulons faire allez gêner et priez allez vous roulez à terre mentez-vous vous-même mon ami il fait manger Uri il dit non soldat le roi te donne une permission va dormir à la maison regarde déjà un roi comme David Dieu regarde son roi regarde regarde manipulation il manipule le soldat si le soldat part dormir la nuit on va dire que la grossesse appartient à qui les soldats il y a des soldats par rapport à Dieu a dit ça ne marchera pas tu as dit David tu vas te pardonner mais tu vas payer le prix de ça il ne faut pas jouer avec ça il ne faut pas jouer avec il n'y a pas de jouer il n'y a pas de jouer ok le fameux pardon pardonne-nous 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 ça ne marche pas pardonne-nous 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 le soldat va dormir à la porte à la porte du palais royal il dit moi laissez l'armée combattre au front et moi je vais dormir à côté de ma femme il dit pas question il a tout fait il dit maintenant il appelle le chef d'état-major ton gars là-haut est-ce qu'il est brave c'est un soldat moyen c'est un soldat moyen il faut l'envoyer au front c'est là où il y a les commandos là où c'est chaud 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 c'est moi qui dirige mon armée je connais comment classer les gens tu me dis d'aller un soldat comme ça d'aller le mettre là-bas il ne peut pas tenir le roi a dit j'ai donné l'ordre regardez David l'homme selon le cœur de Dieu regardez ça vient de quoi ? pensée personne n'a parlé à David personne n'est au courant de ce que David a fait personne n'est pas la femme c'est les pensées il a le temps d'utiliser ses pensées pour s'en sortir on envoie Uri pour recourter la chose Uri mère quand Uri est mort il appelle la femme ma fille tu vois l'épée là est comme ça parfois ça trappe ici parfois quand les gens mentent devant moi je ris parce que le mensonge te ridiculise c'est mon mari celui que l'épée a fait comme ça l'épée a fait comme ça et l'épée a atteint la femme sait elle a un grossesse de David et son mari meurt et le monsieur dit que l'épée est comme ça l'épée frappe parfois l'épée ne frappe pas c'est toi tu l'as tué la femme est bête non ? Dieu envoie son prophète venir raconter une parabole à David qu'un homme riche avait beaucoup 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 de brébis et il y avait il y avait un homme qui avait une seule brébis une seule brébis et le jour qu'il voulait faire une fête là il a laissé ses nombreuses brébis là aller prendre la seule brébis du pauvre là par la force tu es mangé David s'élève il a le coeur bon il défend les faibles il dit mais cet homme là mérite la mort le prophète dit répète encore l'homme qui a fait mérite la mort il dit oui c'est toi donc tu mérites une simple pensée meurtrier te dégare non 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 ce sont mes pensées si tes pensées te tuent arrête si tes pensées te font du mal arrête ne sois pas bête tu dois te parler à toi même comme tu te parles dans le mensonge parle pas dans la vérité aussi Dieu m'a dit je viens te dire que comme tu aimes te répentir tu ne vas pas mourir il dit ah mais la mort ne quittera pas ta famille elle sera troublée tout le temps et le prophète annonce les choses terribles sur David une seule pensée c'est pas la première c'est pas la seule erreur trois grandes erreurs tu as dit à Moïse dans Exode 24 25 tu vas faire une arche mette dans le tabernacle et l'arche là c'est la présence de quelqu'un qui va venir plus tard cette arche là on va la porter sur les épaules des sacrivateurs appelés Kéatites ceux qui vont porter l'arche ils ont dit tous ceux qui ont passé ont fait ça on arrive au temps de David le gars est roi sacrificateur il est prophète il décide de transporter l'arche là de Silo à Jérusalem il laisse le tabernacle à Silo là-bas mais c'est l'arche là qu'il veut amener près de lui effectivement il aime la présence de Dieu mais mon frère le fait d'aimer la parole ne doit pas te amener à piétiner la parole de Dieu c'est ça c'est ta décision personnelle mais si tu la prends avec les pensées de Dieu aussi il dit bon comme tu sais Dieu m'a béni il parle tout seul il ne demande pas l'avis de quelqu'un Dieu m'a béni je suis riche de l'onction bon on va faire un bon chariot là et puis prendre des bœufs des taureaux on va transporter l'arche avec ça bon les gens savent que c'est pas comme ça mais les gens vont te dire oui fais attention les gens sont là ils veulent ton mal ils ont dit oh roi ça c'est bien vraiment tu es un grand roi il dit ok tu es un bon frère tu es une bonne soeur non ce que tu veux faire là il n'y a pas de problème aucun problème là il dit bon ok il dit vous savez il y a des chantres qui sont là non oh oui il y a le groupe azaf il y a le groupe lévite ils sont tous là préparez-les on va transporter et on transporte l'arche en le plaçant sur le chariot tout neuf les chantres chantent tout le monde dans tout le monde dit le roi David vraiment il est intelligent il est sage ce n'est pas faux ce n'est pas faux mon ami mais ils étaient dans un endroit où il y a un monticule là et donc avec ce monticule mon frère l'arche le chariot s'est penché et l'arche allait tomber au lieu de mettre des sacrivateurs il a mis des jeunes gens et un d'entre eux s'appelle Udza et Udza se précipite l'arche de Dieu ne doit pas tomber l'arche de Dieu ne doit pas tomber il se précipite il prend l'arche il bloque l'arche le feu est venu du ciel directement ce n'est pas Satan le feu est venu du ciel et a grillé Udza comme un poulet et David est en colère deuxième erreur de David venant de ses pensées les bonnes intentions les bonnes intentions que tu as c'est ça les bonnes intentions tu as envie de fâcher il dit mais qu'est-ce qu'on va faire et la maison ici c'est la maison de qui on lui dit le nom de la personne ils vont pousser 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 le chariot là allez mettre là-bas allez y mettre là-bas David est fâché moi je voulais faire c'est ça je voulais faire du bien Dieu comment ça moi je voulais te faire du bien je voulais montrer comment j'ai mis mon argent à ta disposition qui t'a donné l'argent petit berger quand tu étais petit à tes yeux là petit berger qui t'a élevé petite personne quand tu es assis ici petite fille orpheline misérable qui t'a donné la place regarde toi toi-même parce que tu es ingénieur parce que tu es banquier parce que tu es ici ou c'est là maintenant tu bombes ta poitrine tu as oublié d'où tu viens quand tu étais petit à tes proches il a dit ça à Saïd il a dit à David il dit à bon tu veux te fâcher contre moi il n'y a aucun problème David est parti trois mois il ne s'intéresse pas à l'arche or l'arche là c'est l'arche de la présence de Dieu toi tu veux la présence de Dieu tu as fait une heure on te répandit il y a des gens qui font comme ça trois mois ils ne se répandent pas dans leur pensée là quand même Dieu doit comprendre je devais faire ça c'est ça qui nous crée des problèmes vous ne lisez plus la Bible vous ne lisez plus à la prière vous ne faites plus ceci ou cela vous n'apportez pas vos dîmes et offrandes vous prenez vos dîmes et offrandes les dîmes qui sont pour Dieu là allez donner que vous allez donner aux pauvres aux orphelins toi tu es maudit avec ta dîme on ne donne pas la dîme aux orphelins non ne prends pas ta dîme Dieu dit que la dîme lui appartient c'est lui qui fait être un voleur il y a des gens qui sont pour le faire il y a des gens qui sont pour le faire tu es maudit avec ta dîme ne prends pas tes pensée alignée et puis fais ce que tu veux tu comprends ? En trois mois, Obed-Edom est élevé. Il montait avec sa famille. Les gens sont arrêtés à David. Le gars là. Quel gars ? Là, on a mis l'arche là. Il est devenu riche. Très riche. Bientôt, il sera le roi. Vous voyez, parfois, Dieu a oublié de vous corriger pour que vous abaissez. Dieu a oublié de vous corriger pour que vous pensez que vous êtes quelqu'un. Pensez que vous êtes quelqu'un. David s'en va et se répand. Il appelle les sacrificateurs maintenant. Il dit, comment on doit te remporter de l'arche ? David, tu sais bien. Tu es un sacrificateur comme nous. Tu sais comment on te remporte. Ton premier à toi, c'est que tu es un sacrificateur. Et tu fais le contraire de ce qu'un sacrificateur doit faire. Donc, il a créé un deuxième problème. Le troisième problème, c'est quand il voulait compter le nombre d'habitants d'Israël. Ce n'est pas mauvais. Il ne dénombre pas, il n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui est dans sa tête là ? Qu'est-ce qui est là-bas ? Il faut que je ne sais pas combien de gens je dirige. Je commande. Quel est le nombre de chrétiens de notre église ? Le nombre de chrétiens de mes ateliers, il y en a combien ? Le nombre de chrétiens de mes ateliers, il y en a combien ? Est-ce que tu sais que je suis à mon cinquième milliard maintenant ? Voilà le problème. Ce n'est pas mauvais, 5 milliards, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi tu veux l'exposer maintenant ? Quelle est ta motivation ? Ce que tu veux faire là, quelle est ta motivation ? Regarde quelle est ta motivation. Il appelle les gens, les gens du haut roi. Nous, vraiment, on n'est rien, mais on ne sent pas que c'est le moment de faire le dénombrement. Nous sommes mal à l'aise. Le roi, chef d'état-major, je te dis d'aller compter les gens. Ne demande pas ton avis. Il y a des gens, quand vous pensez, c'est fini, vous êtes Dieu. Je dis à ma femme, moi j'ai pensé comme ça, je ne quitte pas ça. Je suis un homme, un, 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 tu es ruiné et ruiné. Tu dis à ton mari, moi je ne veux pas comme ça, comme ça j'ai faim. Je pense que c'est comme ça, ok, il n'y a pas de problème. A la fin, tout le monde a laissé, on dit bon, allons compter. Comme je dis, dès le mois, ils ont fini de compter. C'est écrit dans Élie qu'ils ont amené les résultats. La colère de Dieu s'est élevée contre David. Pourquoi, pourquoi toute cette raison-là ? Quand tu lis le texte original, dans Samuel, dans la chronique, là, tu vas aller trouver, qu'il est dit là-bas, Satan s'est élevé pour exciter David pour faire le dénombrement. Donc, qui est derrière le dénombrement ? Qui est derrière la pensée des dénombrements ? C'est Satan ? Et Dieu va laisser ça ? Ah, Dieu envoie le prophète encore. Va dire à David, il y a trois fléaux que je vais lui proposer. Trois fléaux ? Il n'a qu'à choisir, ses ennemis vont l'attaquer. Où une maladie va venir et où moi-même, David a dit, si mes ennemis viennent, ils ne vont pas péter de moi. Ils vont me détruire totalement. Donc, Seigneur, je m'en remets en tes mains. J'ai prêché et en un seul jour, va compter le nombre de gens qui sont morts à cause de David, à cause de sa pensée. Donc, tu vois, David a été gardé. C'est pourquoi il voulait construire le temple-là ? Dieu a dit, tu n'as pas construit un temple ? Ah non, tu es mon ami, mais tu n'as pas construit un temple. Tu as mis en train de faire trop de sang. C'est ton fils, Salomon, qui va apaiser mon cœur. Tu vas construire le temple-là. Pas toi. David a dit, si au moins je suis vivant, tu m'as pardonné, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, vu qu'un président, tu n'as pas vu ces trois aspects de la vie de David, oui, oui, c'est l'héros, oui, d'accord, mais regarde ce qu'il a fait à sa famille. Son pays n'a jamais été dans la paix. C'est son fils, Salomon, qui va amener la paix, la prospérité, tout, en Israël. Quoi ? Oui. Ses pensées. Toi, tu es en contrainte, ne t'amise pas avec ça. Non. Il y a. Bon, regardons un autre cas. Il y a l'autre, mais oui. C'est le cas, on a déjà vu ça, mais je vais te répéter sous une autre forme, le cas d'Abraham et de sa femme Sarah. Il y a Abraham, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Première révélation d'Abraham, Genèse 12, 1 à 3. Dieu se révèle à Abraham, un paix, dont le père est mort à Charan. Dieu dit, il y a un territoire à conquérir pour moi. Tu vas aller là-bas, mais tu vas quitter ton pays, ta patrie et la maison de ton père. parce que les pensées qui sont là-bas ne sont pas les pensées traditionnelles de ta tribu. Et beaucoup de chrétiens, ils sont devenus chrétiens, mais ils sont dans les pensées tribales. Quand tu entends beaucoup de chrétiens, quand ils disent, chez nous là, tu crois qu'ils parlent du roi des cieux. Non, ils parlent de son village. Il y a le livre des proverbes à 31 chapitres. Ils vont laisser les 31 chapitres du livre des proverbes. Quand ils vont, même beaucoup de passeurs, quand ils prêchent, voici les proverbes de notre village. Tu veux que je m'en fous de prover ton village ? J'ai des proverbes de mon village aussi. Pourquoi tu veux que moi j'écoute les proverbes de ton village ? Il y a un livre, il y a 31 chapitres de proverbes. C'est vrai que 20 chapitres, il y a le livre des proverbes. Ça ne m'intéresse pas, les prover de ton village. Tu as déjà vu les prover de ton village sauver quelqu'un ? Les traditions. Les gens se marient à l'église mais vivent sous la tradition de leur village. Non, non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Une femme ne doit pas faire comme ça. Tu t'es marié à l'église sous la Bible ou tu t'es marié selon la tradition. Non, 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 chez nous, c'est comme ça. Mais elle n'est pas de chez toi. Comment tu veux qu'elle fasse ce que toi tu veux qu'elle ne connaisse même pas ? Tu ne comprends pas pourquoi le chrétien quand il devient chrétien, il devient bête. Moi j'aime ce mot-là. Il devient bête. Il devient bête. Tu ne comprends pas ? Tes parents ont vécu comme ça, est-ce qu'ils sont dans la joie ? Je connais ta famille. Ils vivent selon la tradition de votre tribu là. Est-ce qu'ils sont dans la joie ? Non. On s'est connus à l'église. Et si on se marie, c'est selon les termes de la Bible. Maintenant on se marie, tu es hypocrite. Tu n'es pas sérieux. Tu peux même suivre les traditions de ton village. A ? Regarde. Regarde, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Tu as dû soumettre ta femme ou ton mari aux traditions de ton village. Ça peut aller ? Donc Dieu a dit à Abraham, il a dit au verset 4, Abraham partit comme l'éternel lui avait dit. Comme Dieu lui a dit. Mais il partit avec l'autre. On a vu ça l'autre jour. Je ne sais pas à ça qu'on va parler aujourd'hui. Il partit avec l'autre. Et avec sa femme, Sarahi. Aujourd'hui, ce soir, c'est le couple Abraham et Sarah qu'on va voir. La place des pensées dans le couple. est-ce que ce sont des pensées divines, humaines, sataniques qui dirigent mon foyer bien qu'il soit chrétien ? Voilà la question. Ils sont partis. On prend d'abord Abraham. Arrivé à Canaan, quelques temps seulement, il y a eu famine. Bon, il a eu peur. Il a fui pour aller en Égypte. Vous connaissez cette histoire. On l'a prêchée 100 fois, 200 fois. Dieu l'a protégée là-bas. Il est venu. Mais ce qu'il a fait en Égypte là, réfléchit bien. Quand il allait en Égypte, personne n'a parlé à Abraham. Personne. Premier heureux d'Abraham, personne ne lui a parlé. Il s'assoit, il s'assoit, il réfléchit. Il pense que les Égyptiens sont méchants et mauvais. Et que sa femme étant belle, les Égyptiens ont des gens bizarres comme ça. Ils vont prendre sa femme. et ensuite, ils vont le tuer lui. Je te pose la question. Abraham a causé avec qui? Quand tu dis là, c'est ça tes pensées qui a causé avec qui? Avec lui-même. Chaque jour, tu causes avec toi-même, tu prends des décisions sur la barre de toi-même. Abraham n'a pas d'abord causé à sa femme. C'est quand il a décidé qu'il va donner le résultat de sa décision à sa femme. Quand il a fini, il a conclu comment il va s'en sortir pour ne pas mourir, il appelle Sarah. Il dit, chérie, viens. Vraiment, tu es gentil. Tu es une bonne femme. Tu connais les gens ici. Ils sont méchants. La femme dit, ah bon? Comment tu sais ça? Non, non. Laisse-la tomber. Laisse-la tomber. Moi, je pense, je crois. Voilà beaucoup de gens disent, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Tu crois, tu crois, tu crois. Regarde quand tu mens. Un gars comme toi, tu mens, je pense, je crois. Je pense, je crois. Femme, regarde. Je ne veux pas dire. Ce sont les meurtriers. Il faut leur dire que tu es ma soeur. À cause de toi, ils ne vont pas me tuer. Tout ça, c'est dans la pensée de qui? Abraham. Il n'a causé avec personne. Personne. Tu entends? Il n'a causé avec personne. 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 Ah. Bon. Comme il n'est pas mûr d'un bébé. Il n'a pas protégé Abraham. Il l'a protégé. Il quitte là-bas. Suivant Abraham. Dieu le bénit. Dieu le montre que sa postérité sera aussi nombreuse que le sable. Et que les quatre points cardinaux, le monde entier, il va remplir le monde entier de sa postérité. Tout ça, c'est toujours Abraham. Mais dans Genèse 15, Abraham est découragé. Ils sont en Canaan depuis quelques années. Il n'y a pas d'enfants. Encore, je te dis, la nuit, Dieu a vu Abraham en train de parler avec lui-même. Ça fait longtemps que je suis ici. Je n'ai pas d'enfants de postérité. Peut-être, je crois, il y a Elézé de Damas là. Il est avec moi depuis longtemps. Je vais décider, je vais dire ça à Dieu, que Elézé de Damas sera mon héritier. Ça, c'est une bonne pensée. Dieu vient rapidement la même nuit. il dit Abraham. Il dit, j'étais béni. Abraham dit quoi? Il dit, il ne faut pas te fatiguer. Dieu dit, je prie Elézé de Damas comme mon héritier. Dieu, je ne t'en veux pas. C'est normal. Tu vois, quand même, je suis un peu âgé là. Dieu dit non. c'est l'enfant qui sortira de tes entrailles. Ça veut dire que du sein de Sarah là qui sera l'héritier. Écoutez-moi très bien. Dieu balaie les pensées d'Abraham. Mets dans Abraham ses propres pensées. C'est de ne pas Elézé de Damas qui sera ton héritier. Écoute-moi très bien. moi je t'ai appelé depuis Charan parce que tu auras une postérité. Mais si tu laisses tes pensées te dominer, tout ce que je t'ai promis là, la terre, le ciel et le monde, tu vas tout perdre. Il ne s'agit pas de dire Seigneur montre-moi ma destinée. T'as destinée toi-même tu l'as pris en otage. Tu n'arrives pas à avancer. Toi-même tu as pris ta destinée en otage. Pourtant, Dieu t'a parlé les quatre points cardiaux le monde qui va impacter le monde du point de vue quantitatif ta postérité sur la terre sera aussi nombreuse que le sable de la terre. Du point de vue céleste, ta postérité va atteindre le ciel. C'est-à-dire que je veux faire au ciel quelque chose qu'on va appeler plus tard le Saint d'Abraham. Tu es un homme spécial sur la terre. Tu as le pouvoir dans le monde entier. Tu as le pouvoir et tu affectes le ciel. C'est bon non Abraham ? Dis-moi c'est bon. Cette fois c'est Abraham il dit maintenant le découragement est fini. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu l'avait appelé au dehors. Maintenant Abraham est pressé. Écoutez-moi. Il a la pensée de Dieu la pensée définitive de Dieu. Il est pressé il rentre dans la maison. Il rentre dans la maison la même nuit c'est pas le lendemain va lire Genèse 15 et va lire Genèse 16 maintenant. Abraham avait ses pensées lui et sa femme dormaient lui il avait ses propres pensées Dieu est parté corriger ses pensées au dehors. Dans le même lit là Sarah aussi avait ses pensées sur le même problème. Toi et ta femme vous avez des pensées différentes sur comment résoudre un problème vous avez des pensées différentes. il est arrivé dans le même temps il n'y a pas des pensées il n'y a pas des pensées il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il veut parler il veut parler Sarah dit calme-toi mon mari tu sais tu n'as pas dit que Dieu ment tu n'as pas dit que Dieu est vrai c'est pourquoi je t'ai suivi pour venir ici là mais là ce que moi je pense là ce que je ressens en moi ce que mon sixième sens me dit là ce n'est pas avec moi que tu auras l'enfant regardez les rues Abraham est en train de courir avec la bonne nouvelle Sarah lui ferme sa bouche il n'y a pas il n'y a pas le sixième sens il n'y a pas le sixième sens et quand le sixième sens c'est là quand le sixième sens c'est manifeste c'est tellement évident que tout le monde croit que c'est vrai parce qu'il y a des choses palpables ce qu'elle va dire c'est qu'elle a réfléchi elle va le démonter à son mari et ce qu'elle va dire là va éteindre toute la révélation que Dieu a donné à Abraham dans Genèse 15 qui a regardé le ciel qui a compté et il fut convaincu et Dieu lui imputa cela comme un conte dans les cieux et il est convaincu comme ça rentre dans sa maison et sa femme vient avec un sixième sens une révélation du sixième sens pour contredire la parole de Dieu donc vous voyez que nos pensées sont très puissantes quand elles ont été tentées par l'ennemi l'ennemi avait un plan et tout cas en ce plan tu vois son effet tu vois son effet dans tous les pays ok où Dieu a tes pensées ne prends pas les pensées de Dieu dis-moi moi je suis philosophe nous on ne pense pas comme ça moi je suis ingénieur nous moi je suis colonel il n'a qu'à être maréchal c'est pas ça qui marche tu vois un homme qui est convaincu c'est comme un homme qui s'en va à la prière il s'en va à la prière jeûner pour un problème à la fin Dieu lui donne la révélation dans son temps de jeûne et prière il est convaincu Dieu lui apparaît il lui apparaît il lui donne les solutions il vient à la maison simplement sa femme dit c'est pas avec moi par le Dieu dont tu parles là mon mari il m'a rendu stérile il m'a rendu stérile vous les hommes ne comprenez pas si tu avais bien écouté tu allais découvrir la volonté de Dieu Dieu m'a rendu stérile Abraham me dit il vient et me dire que Elézé de Damas n'est pas mon héritier que c'est l'enfant qui sortira de mes entrailles tu as dit non il a dit quoi de tes entrailles est-ce qu'il a dit de vos entrailles mon mari il ne s'est pas écouté c'est ça vous ne savez pas écouter vous les hommes est-ce qu'il a dit vos entrailles il a dit tes entrailles tes entrailles à toi pas tes entrailles à moi Abraham dit peut-être que je n'ai pas bien écouté enfin tu crois à moi pour les hommes là vous ne croyez jamais bon quelle est la solution j'ai déjà réfléchi j'ai préparé tout c'est Agar Agar il vient avaler sa salive c'est Agar Agar ok oh tu es sérieux je connais Sylvie les homagem pourquoi c'est amusement beaucoup à la chose ah ach ok ah qu'est important il donne Il donne, elle donne Agar à Abraham, un merveilleux enfant de l'homme, 13 ans de souffrance maintenant, 13 ans, Dieu ne parle plus à Abraham, Dieu ne parle pas à Sarah, une bagarre entre Abraham et Sarah tous les jours, 13 ans, il n'y a pas de père, quelle est la situation que tu vis parce que tu as mis tes pensées, quelle est la situation, travail, tu es où dans ces affaires, je ne sais pas où tu es ce soir, moi je ne sais pas. Quand tu dis, ah c'est Satan, est-ce qu'il y a Satan ici, il est derrière caché, mais est-ce qu'il est au premier plan, réfléchis, sur le plan professionnel, tu es dans une situation comme ça, sur le plan spirituel, tu es dans une heure comme ça, sur le plan familial, peut-être tu es dans une situation comme ça, Je ne sais pas, études, tout, on t'a dit, bon si tu viens avec nous, on va te donner 800 000 de salaire, mais là où tu travailles là, ça détruit la vie des jeunes, ça détruit la vie de beaucoup de gens, Chaque fois que tu viens, on travaille ton coeur bas, à toi tu entends de boire le sang de la jeunesse, parce que ce que tu fais dans ce travail là, tu sais que ce n'est pas bien, mais à cause de 800 000 là, tu continues à boire le sang de la jeunesse, dis qu'au jour, on va boire le sang de tes enfants aussi, et tu sauras qu'est-ce que de boire la chose, Je ne dis pas sérieusement ce soir, Je ne dis pas que ça, on va nous faire, 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 on va nous faire comme ça, 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 Regarde, quel compromis, ta tête a dit non, on peut faire ça, ce n'est pas un problème, Non, Dieu n'est pas comme ça, c'est les calabrières, ils exagèrent, Ok, il n'y a aucun problème Carambe, là où il est lui-même, il fait attention Il n'y a pas de garantie pour lui Il n'y a pas eu de garantie ni pour les Moïse Ils ont pensé qu'ils peuvent prendre leur pensée Mettre sur la pensée de Dieu en frappant deux fois le rocher Dieu a dit, ton avenir est arrêté à Kades Barnea Mettez fin à la carrière de Moïse à Kades Barnea On ne sait pas jusqu'aujourd'hui On ne sait pas où Moïse est Il n'y a pas son tombeau à Israël Son tombeau n'est nulle part Dieu a dit, c'est mon ami Je ne lui demande pas, c'est son ami, ce qu'il a fait de son ami, je ne sais pas À cause de quoi ? De sa pensée Dieu a dit, il va parler au rocher On ne frappe pas le rocher deux fois Il a dit non, tous ces boyous là Ils vont savoir que je suis l'ami de Dieu Il frappe Il dit non, ma parole Je veille dessus pour l'exécuter Et réfléchissez ce soir là Réfléchissez Dieu nous parle à chacun d'entre nous A la fin Bon, Abraham s'est séparé de son fils Et génère 17, Dieu a eu compassion Dieu a dit, bon le projet n'est pas arrêté Simplement il y a eu Bon, quelque chose qui s'est passé C'est dommage Mais je vais continuer avec toi Maintenant je vais te dire Le nom de l'enfant qui sortira des entrailles de Sarah Il va s'appeler Isaac Après ça Donc on voit Dieu venir chez Abraham Genèse 18, on ne va pas le lire Tu es censé connaître tout ça Si tu as une Bible Dieu vient causer, il mange, il boit Sous la forme d'un homme et de deux anges Qui sont là Quand il a fini Il dit, mais où est Sarah ? Sarah est où ? Or il avait déjà dit dans génère 17 Que l'enfant n'a pas s'appelé Isaac Rire Vous avez trop pleuré Vous avez été trop triste Le rire va venir La paix va venir Il a dit c'est dans génère 17 Genère 18 Il dit, bon le temps est venu C'est pourquoi je viens de te visiter Pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah Où est Sarah ? Abraham dit qu'elle est sous la cuisine là-bas Donc on dit que l'année prochaine Voilà, le temps est arrêté maintenant L'année, il est venu annoncer la bonne nouvelle L'année prochaine A la même période là Sarah va tenir Isaac Sarah entend ça Elle tombe à terre et puis elle rit Elle dit, ah, fais là ça va arriver Regarde On te donne même le nom de l'enfant Dieu t'a parlé de ta vie, de ton futur Dieu t'a parlé des projets Tu continues à rire Continue à rire Dieu a assis, il a donné le dos Sarah crie, je n'ai pas rire Tu as dit Abraham Il n'y a rien d'étonnant de ma part Moi je veille sur ma parole Si le saint de Sarah est mort C'est pas dans Romains 4, 17 Paul a dit ça Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Il donne la vie aux morts Ça c'est dans Romains 4, 16, 17, 18 Mais ici là, il dit Il n'y a rien d'étonnant de ma part Si le saint de Sarah est mort Il lui donne un saint vivant Il n'y a rien Et tu entends ce soir là Toi qui es en contrat avec moi Écoute-moi Il m'a dit de proclamer ces deux choses sur toi C'est là Genèse 1, 28 Il m'a dit de proclamer ces deux choses là Et 1, 2, 5 J'ai noté ça J'ai noté ça Il me dit mais Quand j'ai dit à Adam Soyez, vous êtes béni Et toi tu es ici Peut-être que ta femme n'est pas là Ou bien ta fille même n'est pas là Et ton beau-fils Mais toi, maman, tu es là Toi, papa, tu es là Et tes enfants qui sont mariés N'ont pas encore d'enfants Dieu te dit Simplement Mais vous êtes béni Vous êtes béni De toute bénédiction spirituelle Dans le ciel Vous n'avez pas besoin d'aller jeûner Et prier quelque part Parce que c'est une déclaration Que j'ai faite Allez-y, vous asseoir Attrapez vos mains Pour dire que Dieu ne peut pas mentir Maman, ta fille n'est pas là Ton beau-fils n'est pas là Mais tu les remplaces Ce soir Veux-tu croire pour eux Tu es incrédule Dieu parlait au premier homme Au premier couple humain Soyez fécond Multipliez-vous Dieu a parlé Il n'y a pas un seul être humain Qui est exclu de ça Ce sont des problèmes Qu'on a créés Nous-mêmes Qui nous mettent dans des difficultés C'est pour qu'il est parti Prendre l'exemple D'un homme âgé de 75 ans Le monsieur a maintenant Plus de 100 ans Pour montrer que ce qu'il a dit A Adam et Eve là C'est vrai C'est vrai pour les jeunes couples C'est vrai pour les vieux couples C'est vrai pour tout Donc lui ne se trompe pas C'est en ce moment là Que Abraham Abraham et sa femme Sarah Ont eu l'enfant Et quand Dieu a dit D'aller sacrifier l'enfant Ça a été facile pour Abraham Maintenant il connait son Dieu Il lui a donné le nom Jehovah Jire Dieu pourvoit tous nos besoins Selon sa richesse Il s'appelle Jehovah Jire Et tu comprends ? C'est pourquoi la mère de Samuel A dit dans 1 Samuel 2-3 Elle dit La stérile enfantera 7 fois Pas une fois Cette fois Ce sont ces passages Que tu dois prendre Changer ta mentalité Est-ce que je vais empêcher moi Que l'enfant la sorte d'un saint Je suis ce Dieu là Qui fait ce miracle Ce n'est pas la peine D'aller prier Prier Ne prie pas comme ça Non Prends la parole Appuie-toi sur la parole Proclame la parole Tu es jeune couple Tu ne peux pas te dire Que toi tu es jeune couple Tu dois te multiplier Sur la terre Et il va t'interdire Toi De ne pas te multiplier Quel est ce Dieu là ? Je ne peux pas te dire Que tu es jeune couple Tu es jeune couple Parle Parle Pour ta main Sur le sein de ta femme Tu as le sein fécond Parle 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 Proclame Enlève Les jeunes femmes Tu ne dis pas Pas ton temps à pleurer Tu accuses Dieu là Tu ne sais pas Que ce n'est pas bon D'aller te coucher Et accuser Dieu C'est moi À moi là Que tu fais ça Tu as donné Cette soeur là Elle ne vient même pas L'église Tu lui as donné un enfant À celle là Tu lui as donné des jumeaux Mais à moi là Il n'y a rien encore Toi tu vas être Dans cette pensée Et tu vas voir un enfant Et tu vas voir un enfant Accuser Dieu L'accusatrice de Dieu Tu vas voir un enfant Au champ de la mentalité Ta pensée Parle 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 Dis ces choses là C'est dans tous les domaines Il n'y a pas d'équilibre Il ne peut pas empêcher D'enfanter Non Il ne peut pas empêcher Non mon frère Il ne peut pas empêcher Qu'est-ce qu'il a déjà dit Soyez seconde Il n'a pas retiré sa parole Il n'y a pas retiré sa parole Il y a des problèmes Qui sont là Bon Regardez Les pensées Nos pensées C'est ça qui nous crée des problèmes Tu connais bien l'histoire De Comment ça s'appelle Pierre Quand Jésus a dit Qui dit-on que je suis Ils ont dit Tout le monde dit que tu es Jérémie Jean-Baptiste Tu es la résurrection C'est une réincarnation Tout ça C'est ça que la population dit Mais vous-même qui êtes avec moi Regardez Il nous parle aujourd'hui Vous-même qui êtes avec moi Qui dites-vous que je suis Si tu n'as pas la réponse à ça Tu ne peux pas avoir ce qu'il est Non Il ne savait pas d'aller prier Jésus veut qu'il le connaisse Qui il est On va aller prier Tu vas prier Tu ne connais même pas la personne Tu n'as pas entendu Jop J'avais entendu Dieu dit Donc tu avais entendu parler de moi C'est maintenant seulement là Dans mes problèmes là Que mes yeux t'ont vu Donc toi tu viens à l'église là Depuis longtemps là C'est parce que les passeurs Parle que tu crois C'est parce que les gens Chantent que tu chantes Tu as la connaissance de Dieu Si tu ne le connais pas Pourquoi Abram l'a appelé Jéhovah Jire Parce qu'il a vu Il a expérimenté Dieu qui est venu Pour voir à son besoin Pourtant c'est le diable dans ta bouche Le diable a fait ceci Le diable l'a fait Tu connais Le diable est ton cousin Ça m'énerve Ça m'énerve Je te chasse Avec ton diable Tant pis Pour toi Il n'a qu'à Tu es mangé Routine Ça te regarde Tu parles du diable Il y a quoi Tu connais le diable Tu ne connais pas Jésus qui t'a sauvé Et toi tu connais le diable Jésus qui t'a sauvé Jésus qui t'a sauvé Donc pour avoir ce que Jésus va dire là La clé était quoi Qu'il confesse ce qu'il est Et pour ça Ils se sont arrêtés Chacun était là Pensif Sûrement Pierre a dû dire Oh Dieu Si tu ne nous révèles pas ça là On a dit que Que la population a dit comme ça Nous même on est bloqués C'est en ce moment que Dieu a fait grâce Il a révélé à Pierre Que l'homme que tu vois là Hein C'est lui le Christ Le fils du Dieu vivant Le Christ Le fils du Dieu vivant Et quand il a dit ça Jésus dit maintenant Écoute-moi maintenant Tu vas voir les secrets là C'est pourquoi Pierre Malgré ses imperfections C'est pourquoi Dieu l'a gardé Jusqu'à la fin A cause de cette confession Qu'il vient de faire Il y a trois choses Que Dieu va dire Par Jésus À Pierre Il dit C'est pas la chair et le sang Qui t'ont révélé cela C'est mon père même Qui t'a révélé Que je suis le Christ Le fils Pas Jésus Que je suis le Christ Le fils du Dieu vivant Et que C'est le tiers De la révélation Que tu as eu là Je vais bâtir Mon église Et tu comprends Deuxième chose Tu seras en contact Avec mon père Pierre Et si c'est sur la base De cette révélation Que mon père t'a donnée là Que mon église sera bâtie Et c'est pourquoi Il a fait le jeu de mots Entre Pierre Deux mots en français On dit Pierre Pierre Mais en réalité En grec aramé On dit Petro et Petra La grosse pierre La montagne Inébranlable Et la petite pierre Humaine Dans cette grande Pierre Puissante là Paul dit Pierre dit Que nous sommes Des pierres vivantes Placées dans ce rocher là Et que Dieu a bâtie son église Sur cette pierre Qui contient les deux éléments Et donc La pierre grande de Dieu Et la petite pierre vivante Que nous sommes Nous sommes incrustés dans ça C'est pourquoi L'église repose Sur le divin Et l'humain Il n'a pas confié l'église Aux anges Il a confié à toi Un être faible Et parce que Tu es dans L'église Corps du Christ Et qu'il t'a confié ça Troisième chose Il dit Tant que tu resteras Dans la grosse pierre Celui qu'on appelle Le rocher des siècles Il dit Les portes du séjour des morts Regarde ce que Dieu nous a donné A travers pierre Une seule révélation Regarde ce que ça Ça crée dans cet homme là Mais c'était un homme peureux Un homme inconstant Un homme qui va trahir Jésus Mais malgré tout cela A la Pentecôte Ce n'est pas Les gens qu'on a confiés L'église C'est la parole Que Jésus a proclamée Qui va s'accomplir là Que Pierre là Va devenir Mais il s'appelait Six mois à l'époque Les portes du séjour des morts C'est ça qui s'est placé Quand Jésus a dit A Simon là Simon Simon Satan vous a réclamé Pour vous cribler Comme le froment Qu'est-ce qu'il dit Mais j'ai prié pour toi Pour tout le monde J'ai prié pour toi Tu es le pion Le plus faible du groupe J'ai prié pour toi Afin que ta foi Ne défaille pas Écoute-moi Pierre Bien que tu sois faible Bien que tu vas Et toi là Satan qui t'a réclamé Dans le groupe là Satan n'a pas réclamé Quelqu'un d'autre Qui ce n'est que toi Mais j'ai prié pour toi Dans le jardin d'Eden là J'ai prié Afin que ta foi Ne défaille point Mais quand tu seras Converti Revenu De ta chute Tu vas chuter Quand tu vas revenir A fermer tes frères Cinquième élément Te donnes les clés Du séjour des morts Tout ce que tu vas Fermer Sera fermé Tout ce que tu vas Ouvrir Sera ouvert A cause de quoi Du fait que Pierre a dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Toi tu es là Avec une Bible complète Je te dis Prends la Bible là Va t'asseoir Et tu dis Seigneur moi je suis troublé Mes pensées sont troublées Mais tu as dit Que tes pensées Ne sont pas mes pensées Tu as dit Demande-moi Oh papa Je me réponds D'avoir eu des pensées Négatives Des pensées impures Maintenant Tu as dit quoi Dans le psaume 119 Comment le jeune homme Rendra-t-il pur son sentier Oh je prends la parole de Dieu Je vais rendre Pur mon sentier Par la parole de Dieu Je vais serrer ta parole Dans mon coeur Afin de ne pas pécher Contre toi Et régulièrement Tu médites ces choses là Médites ces choses Toutes ces paroles là Il y a tellement De paroles Dans la parole de Dieu Qui peuvent changer Tes pensées Matin Midi Soir Li un bon psaume De David Et prie sur ce psaume là Avant de te coucher Les 30 minutes Avant de dormir Ce sont les 30 minutes Les plus dangereuses De ta vie Chaque fois Ta chute Vient des 30 minutes Avant de dormir Pas de te coucher Physiquement De fermer les yeux Les images Que tu as mis Dans les 30 minutes Là Vont décider ta nuit C'est pourquoi Tu es poursuivi Par des serpents Et autres Parce que tu n'avais pas La tranquillité Ça se transforme Tes pensées En serpent En taureau Et en peur Voilà la réalité Et les 5 minutes On réveille Dès que tu es réveill Les 5 minutes Ce que tu vas vivre Dans les 5 minutes Dans tes pensées Dans ta imagination Tu ne peux plus effacer Toute la journée Toute la journée Ça va te suivre Ça va te suivre Si c'est faux Prends et tu notes Pense aux choses impures 30 minutes avant de dormir Comme tu penses Que tu mens là Prends et fais ça Demain matin En te réveillant Commence à continuer A penser aux choses impures Tu verras ta journée Ce qui va t'arriver Tu verras les tentations Qui vont se multiplier Tu verras les mauvaises choses Qui vont t'arriver Bon je vais m'arrêter C'est plus que ça Mais tu vois Regarde une seule parole Tu es le Christ Du fruit de Dieu vivant Tu es la sortie Il a gardé ça Tu es le Christ Non ? Tu dis est-ce que tu m'aimes ? Il dit ah oui C'est plus rien Ça c'est la faiblesse humaine Dieu ne tient pas Contre la faiblesse humaine Mais tu as dit quelque chose Et tu restes Il dit Seigneur moi je ne sais pas Mais ce qui est sûr là Moi je compte sur toi Je dis ce que tu dis Je ne veux pas reculer Regarde Comment Dieu l'a relevé Et l'a amené A aller de l'avant Donc bien aimé frère et soeur C'est pourquoi il dit Il dit dans 2 Corinthiens 10 là Il dit tu vois Les pensées Les forteresses là Tu peux les renverser Tu peux amener Toute pensée captive Toute pensée captive Tu as le pouvoir D'amener Toute pensée captive Mais maintenant Jeune homme Si toi tu aimes la pornographie C'est ça que Tu vois Je te dis maintenant Tu aimes la pornographie C'est avec ça Que tu dors la nuit Sache que même Si on chasse un démon Aujourd'hui là Les démons Avant tu suis la nuit Si tu regardes Toi tu regardes Ton téléphone Ton ordinateur De De D'images pornographiques Et tout C'est pas la peine de prier Ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Tu entends ? Papa Parce que les enfants disent Mais hey Ils regardent Les choses pornographiques Mais papa aussi regarde ça Les adolescents disent C'est pas moi qui le dis C'est pas moi qui le dis Les adolescents disent Les adolescents disent Toi tu regardes C'est pourquoi je dis Je regarde Je suis un homme qui le dis Je ne sais pas Mais je ne sais pas Donc ils t'ont surpris Mais rien n'a changé Ceux qui a aimé Les choses là Tu n'as pas changé La source Tant que la source N'est pas Arrêtée Ça va continuer A émettre On va arrêter Je l'ai dit Regarde Bon Tu es assis Avec Ta femme Ou bien Ton frère Ou bien Dans une famille Tant en tant Bon Toi tu as eu Des pensées Chacun de nous a des pensées Venant De sa famille Venant de sa région Tu as grandi là-bas Ce n'est pas ta faute Maintenant tu te maries Et tu regardes Les premiers Les Premiers Moi là Que vous ne vous entendez pas Sur certain nombre de choses Aucun d'entre vous Ne prend le temps Pour examiner Pourquoi On ne s'entend pas Ici Chacun pense qu'il a raison Chacun pense que sa pensée Est supérieure Ou est meilleure A la pensée De l'autre Comment voulez-vous changer Plusieurs personnes Quand je presse Comme ça Certains vont me crier Pour dire Il faut prier Pour moi Il faut faire Ici là Ce n'est pas prier Ou bien Appelle nous Pour nous conseiller Ici ce n'est pas conseiller Je viens De te donner La solution Tu ne veux pas L'appliquer Ce n'est pas le médecin Qui va venir Prendre le médicament Mettre dans ta bouche Quand tu es à la maison C'est toi Qui doit prendre Ton médicament Mettre dans ta bouche Il faut enlever Il faut enlever Il ne faut pas Le médecin Il faut enlever 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 Non A cause de ça Ceux qui sont faibles Là ont des problèmes Actuellement Si tu ouvres mon téléphone Les gens me téléphonent On veut te dire On veut t'expliquer Tu vas m'expliquer quoi Je t'ai donné la solution Tu vas m'expliquer quoi Tu vas m'expliquer quoi Parfois certains viennent Ils m'expliquent leur maladie La maladie de leur parent Pendant 45 minutes Je n'ai même pas Tenir une aiguille Je ne suis pas infirmier Je ne suis pas docteur Toi tu me parles Tu me parles Tu me parles De la maladie De ton mari Est-ce que tu es intelligente L'homme qui est assis là C'est un pasteur Il t'a dit Voilà On va s'entendre sur ça Il n'est pas infirmier Il n'est pas docteur Et si on ne veut pas t'écouter Tu te fâches Tu dis bon Il y a quelqu'un Il ment Il va te mentir Il faut appeler Il faut appeler ma femme Il faut appeler ma femme Il dit bon Il a fait comme ça Oui Mais pourtant J'ai prêché sur ça Il dit Il a fait comme ça Il a fait comme ça Il a dit ça Ça ne va pas entre nous Vous êtes où ? On s'est séparés Comme ça Ok Ah bon Dieu a dit De ne pas séparer Ce que lui l'a unie Donc Réellement C'est Dieu Qui vous a unis ensemble Oui Donc rien N'est pas Il ne veut vous séparer Rien Rien Si ce n'est pas Dieu Vous êtes séparés Parce que ce n'est pas Dieu Mais si c'est Dieu Vous êtes séparés aussi Vous êtes en tort Je suis là-bas De quoi vous êtes séparés Ah oui Les traditions De son village Il y a eu ça Il y a eu ça Les gens de son village Comme le Le mari n'est pas ici Je préfère Pour que la personne comprenne Le mari n'est pas ici Moi j'appelle le mari Il est dans une église Il est venu J'ai parlé Parfois On ridicule Les papas comme ça J'ai parlé En donnant Tout raison Quand ma fille Quand l'homme a parlé J'avais envie de disparaître J'ai dit J'ai dit Et comme ça Ça s'est passé Il dit non Il y a des témoins Si Si déjà Un m'a humilié Si j'apporte dix témoins Je serais humilié Par dix personnes Maintenant Il m'a dit Moi je l'ai frappé Il demande à tout le monde Elle m'a frappé Regarde moi Je peux la frapper Demande Est-ce que j'ai déjà Levé un jour La main pour frapper Il dit Je te dis Tu es dans cette assemblée Tu viens me tromper Moi un homme De 77 ans Ton pantheur principal Tu me fais ridiculiser Je te ridiculise Maintenant Que tu comprends ta douleur Tu permets à un petit De venir me descendre Avec sa mitraille Et tu veux que je te laisse Et tu veux que je te laisse A la fin J'ai été J'ai été bon Je dis On va prier On va prier Non Il faut prier maintenant Tu vas dire quoi Tu n'as plus rien à dire Il a compris ça Je dis Papa on va prier Je dis Baisse toi Baisse toi Baisse toi Seigneur Alléluia 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 Mais mon coeur Là n'était pas content Là je souris Non mais Il pose la question Ça lui sert à quoi Maintenant moi Je n'ai plus confiance en toi Tu as beau dit Ce que tu veux là Comment tu vas mentir Comme ça Mentir Comme même un pain Un yare Zilimbe Kado On ne pourrait pas Ou l'homme Tu me mets en difficulté Tu me ridiculises Tu me ridiculises Bon Vous voyez là frère Les pensées Les pensées Les pensées Les mensonges On dit que tout ce qui est vrai Rénoncez aux mensonges Qui c'est Qui c'est Qui c'est Qui c'est Qui c'est Il y a tel problème là Il y a eu ça Il y a eu ça Voici ma part aussi J'ai fait ça J'ai fait ça Il faut maintenant Appeler Pour demander pardon C'est pas fini Mais prendre Mettre sur lui Alors que Lous Il a une bouche Il va parler Il a parlé Il y en a plein comme ça C'est pas la première fois Non Entendez-vous Si il y a des problèmes familiaux Ouvrez Quand je dis Non non Donc c'est moi Tu veux que moi je parle Plus que la Bible Moi je ne veux pas La Bible La Bible La solution Est Pardonnez-vous Non 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 Tu veux que moi Je t'appelle Je veux dire à ta femme Femme méchante Maintenant réponds-toi Je suis ou c'est là Je suis ou c'est là Ton mari a Ton mari a raison C'est ça Ton mari a raison Si tu n'écoutes pas La parole de Dieu Même si moi Je te donne raison Ça va faire quoi Tu vas être vanté Avec ça Pour que papa M'a dit que j'ai raison Ça va te donner quoi De rien Si tu écoutes bien La parole de Dieu Ce que papa va dire Là Sans te serre à rien Viens Viens Tu entends Sans te serre à rien Puisque tu n'écoutes pas Le Dieu qui t'a sauvé Celui qui t'a pas sauvé Comment tu vas l'écouter Il y a plein de gens Comme ça ici Pour tel choix Tel choix Non Ne fais pas comme ça Non non Ça ne se passera pas comme ça On va faire comme ça Ok Tu es libre Fais Fais ce que tu veux Fais ce que tu veux Si tu veux Vas égorger Il n'y a pas de problème Si tu veux Vas mentir Si tu veux Vas voler Tu es libre Vas voler Tu es libre Mais tu vas récolter Et dis le malheur là C'est le fruit de tes pensées Ce n'est pas Satan Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas ta femme Ce n'est pas ton mari Ce n'est pas ton papa Ce n'est pas tes enfants C'est le fruit De tes pensées De tes pensées Alors si tu es intelligent Tu arrêtes ça C'est pourquoi Je continue ça Il y a d'autres éléments Que je veux débloquer Tu as grandi dans ça Et tu trouves que c'est normal Tu n'as pas de pensée Je n'ai pas de pensée Il y a la pensée de Dieu Il y a la pensée de l'ennemi Il vient pour éteindre Nos pensées Qu'on aurait dû soumettre à Dieu C'est pourquoi quand tu dis Moi Je Les philosophes même disent Que le moi est haïssable Moi Moi Je dis à ma femme Moi Elle me dit moi Comment on va s'entendre Il y a deux mois L'homme quittera son père et sa mère S'attacher à sa femme Pas s'attacher à quelqu'un d'autre A sa femme Mais nous ne voulons pas En tant que chrétien Nous ne voulons pas Nous attacher à notre femme On trouve que si on fait ça Il y aura des problèmes Mais comment veux-tu Que Dieu fasse autre chose Quand il a dit Attache-toi à ta femme Et les deux deviendront Un peu chers Que ce que lui a lié là De ne pas séparer On connait tous ces passages Et on dit Ma femme l'est mauvaise Au lieu de dire La femme l'est vertueuse Mais quand tu maries une femme Elle est incomplète Toi tu es incomplet Tous les deux vous êtes incomplets Asseyez-vous pour voir Mais il y aura des tiraillements Il y aura des problèmes Mais chaque fois après Asseyez-vous Pour voir comment on peut résoudre ça Ça, 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 ça C'est fini Mais si toi tu la rejettes Où est-elle elle te rejette Mon ami Laisse-la tomber Femme Si tu as marié l'homme là Pour le faire souffrir Tu te fais souffrir toi-même Parce qu'il n'y a pas Ce t'homme là sur la terre Tu vas voir une femme Qui a fait souffrir son mari Qui va la marier Ça, tu l'as dit Même si on veut te donner À moi avec avion Boeing Je ne prends pas Je ne te prends même pas Je ne prends pas Ça, je vous donne maintenant Les secrets des hommes Femmes Quand tu quittes ton mari Sache que tous les hommes T'ont regardé Ils ont déjà décidé Quel genre de femme tu es Tu ne connais pas Les hommes masculins Ils ont déjà décidé Que cette femme là Faut profiter d'elle Faut la flatter Faut la coucher avec elle Mais si jamais la marier Si tu ne sais pas ça Vaut mieux te calmer Ressire ton mari Vaut mieux réessire ton mari Celui qui te flatte là Il est en train de te flatter Il va te marier Il ne veut pas te marier Il va te flatter Quand il n'a plus besoin de toi Tu jettes Les hommes sont comme ça Les hommes sont comme ça Il va te jeter Dans nos bras faux Tes pensées Fais attention Tous les foyers ont des problèmes C'est pourquoi Paul maman Dès qu'il ne s'est marié Pas à cause des épreuves Il ne s'est pas mal Les hommes sont comme ça Pour avoir peur d'un seul jour Épreuve de mariage Il ne s'est pas mal Il ne s'est pas mal Il ne s'est pas mal Il n'a pas mal Il n'est pas mal Il ne s'est pas mal Il a toujours Il a toujours des armes Il ne s'est pas mal Philippiens 4-8 1 Corinthiens 13-4-8 Mets ces deux passages ensemble Et tu vas voir Prions Ok Si tu ne crois pas, tu es libre Je ne te parle pas de religion Ce qu'il te parle, c'est de la simplicité biblique Excellent Père de grâce Tu remercions ce soir-là Sachant qu'en dehors de toi Il y a un point de solution Nous sommes des hommes Nous nous sommes trompés plusieurs fois Et à cause de cela Au lieu de créer le bonheur Nous avons créé le malheur dans nos vies Dans nos maisons, dans nos églises Et dans le travail Mais ce soir Tu nous as conseillé Et nous voulons prendre ces conseils-là Au sérieux Nous voulons prendre ces conseils-là au sérieux Afin d'aller de l'avant Merci Père pour tout tes bienfaits Merci Père pour ton amour et ta bonté Merci Père pour ta grâce Car tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation Et tu aides ton peuple à rentrer en lui-même Et regarder exactement ce qu'il y a Pour aller de l'avant et glorifier ton nom Père nous savons Que sans ta parole nous ne pouvons aller nulle part Merci de ce que tu aides ton peuple ce soir Et ceux qui étaient à la télé Pour ceux qui étaient aux réseaux sociaux Tu les aides Tu les bénis Et ta grâce est sur eux Sur leur vie Merci Père Au nom de Jésus Amen 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 Et Amen La Amen Allez-y en Père Que le Seigneur soit avec vous Et que la grâce de Dieu soit avec vous Amen Nous rappelons l'activité des femmes de destinée Pour vendredi soir Nous rappelons l'activité des femmes de destinée pour vendredi soir